Lors d'une visite historique du roi du Maroc Mohamed VI au Nigeria, les deux pays ont signé sept accords commerciaux bilatéraux dans un nouvel effort pour restaurer les relations diplomatiques tendues entre les deux pays. C'est la première fois qu'un monarque marocain se rend au Nigeria. Le roi Mohamed VI a déjà visité l'Ethiopie et Madagascar. Le Nigeria et le Maroc ont été entraînés dans une querelle diplomatique menant au rappel de l'ambassadeur marocain en fonction à Abu Dja. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le président Mohamedou Bouhari et le roi Mohamed VI souhaitent restaurer les relations. L'objectif de la visite est de renforcer la relation entre les deux pays. Car vous le savez, le président était à Marrakech pour participer à la conférence sur le changement climatique de l'accord de Paris. Il a rencontré le roi lorsqu'il était là-bas, donc cette visite est une suite à cela. Le roi Mohamed VI, le plus riche monarque africain, était accompagné d'une délégation de 300 personnes, la plupart des hommes d'affaires. Et à la fin de la rencontre à huis clos, le président Bouhari a annoncé que cet accord bilatéro avait été signé, d'entre eux étant particulièrement significatif. Le premier concerne un oléoduc de gaz allant du Nigeria au Maroc par la côte ouest pour fournir du gaz à l'Europe. Et cela sera réellement un projet lucratif. Le second concerne la production de fertilisants à un taux abordable au Nigeria. Vous savez que le Maroc est un grand producteur de phosphates. Et donc avec le gaz que nous avons dans le pays et l'uréa, nous allons nous diriger vers la production de fertilisants de façon importante. Le monarque doit se rendre dans plusieurs autres pays africains pour renforcer les relations commerciales et diplomatiques.